Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'informations. Tout ce qui s'est passé près de chez vous, tout ce qui va aussi se passer près de chez vous, puisque sachez que demain, samedi, à 20h, le LOSC joue le deuxième match de sa saison de Ligue 1. Après leur victoire 3-1 face à Rennes la semaine dernière, ils vont essayer d'enchaîner et de décrocher une nouvelle victoire. Mais l'adversaire est encore plus redoutable que le précédent. Alors déjà, un gros morceau pour cette seconde journée, il s'agit de l'AS Monaco, le vice-champion de France. Une équipe au projet similaire au LOSC avec l'achat et la vente de jeunes joueurs, un effectif souvent renouvelé chaque année. En parlant Mercato, le gros dossier à venir, c'est évidemment l'attaquant Nicolas Pépé. Selon Christophe Galtier, lui souhaite rester. Mais le LOSC s'attend à une grosse offre de l'étranger. Certains médias annoncent un intérêt de l'Espagne et plus précisément du FC Séville. Alors qu'en est-il ? Un extrait de la conférence de Christophe Galtier où il parle de Nicolas Pépé. C'est Alexis Tessier qui était au domaine de Luchin pour nous. Que tout d'abord, un, le joueur souhaite rester ici, même si après il peut y avoir un jeu de séduction incroyable de la part des deux clubs. Et que deux, mon président souhaite conserver Nicolas. En tant qu'ontraîneur, on ne souhaite pas le départ d'un des atouts offensifs de l'équipe. Nicolas, bien évidemment, Nicolas ne représente pas 10% ou 11ème de l'équipe. Ça représente plus. Mais s'il devait partir, ça serait à moi de trouver automatiquement une autre formule, une autre association, un autre joueur. Mais c'est le travail. C'est le travail de l'entraîneur. C'est comme ça. On passe maintenant à une polémique qui a défrayé la chronique plusieurs fois cette année. Je parle des CARUD, ces centres d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Ils s'implantent un peu partout en France, mais aussi dans la région. Dans ces centres, la structure accueille dans l'anonymat le plus complet des toxicomanes. Ils leur fournissent de quoi se droguer en toute sécurité. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi les accompagner dans leur démarche d'insertion ou de réinsertion. Un établissement de santé pour aider les personnes dépendantes, mais dont le voisinage ne voit pas toujours son implantation. D'un bon oeil, en immersion, Xavier Silly. A l'île-Moulin, le CARUD accueille chaque année 1000 personnes toxicomanes. L'antenne, gérée par l'association La Sauvegarde du Nord, distribue des kits permettant la prise sécurisée de drogue. C'est aussi un lieu de repos où les usagers peuvent prendre un café, une douche ou laver leurs vêtements. Ils sont aussi écoutés. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers pour faire des soins, de la bobologie, un abcès, une coupure, une blessure au pied. Des travailleurs sociaux qui viennent accompagner les personnes dans des démarches administratives. Parce que la plupart, à un moment donné, se disent, tiens, avec la CAF, pour mon logement, où j'ai envie d'arrêter d'être à la rue. On est vraiment, je dirais, à disposition de l'usager en fonction de son projet. Le centre d'accueil envoie aussi des colis gratuitement à tous ceux qui ne veulent pas, par réserve, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour bénéficier de ces kits de réduction des risques. C'est une personne qui a déjà commandé chez nous, et là, qui est en urgence, qui contacte ce matin en disant, comme on s'engage à envoyer le colis dans la journée, voilà, qui nous précise qu'il a une soirée justement à cet effet jeudi, et donc il a besoin absolument du matériel dans les 48 heures. Donc c'est un matériel que je vais conditionner après sous carton, et qui va partir directement à la poste derrière. Le local lillois voit chaque jour des dizaines de personnes venir chercher un peu d'aide, chacun pour des raisons diverses, comme Anthony, 35 ans, qui vient se fournir en kit. On a besoin de ces carudes, s'ils sont là, c'est pas pour rien quoi. Vous-même, vous consommez quoi ? Ouais, cocaïne, héroïne, ouais, ouais, ça fait 5 ans, ouais, 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 ça commence comme tout le monde a commencé, ouais, ouais, c'était festif au début, ouais. Après ça devient, on est obligé d'en prendre pour être bien. C'est important d'avoir du matériel propre, bien sûr, c'est très très important, mais imaginez-vous, ils n'auraient pas de... S'ils n'ont pas de carudes, ils ramassent des seringues par terre, bah expliquez que des seringues, peut-être qu'ils ont le VIH, ils ont peut-être l'hépartité, ils ont peut-être... voilà. D'autres, comme Djamel, 43 ans, sont davantage en recherche d'aide pour entamer un possible sevrage. Je suis consommateur de U, j'essaie d'arrêter, ça fait deux semaines que je n'ai pas consommé. Je viens ici parce que le stress, l'angoisse, quand tu es à la maison, je suis tout seul, je vis dans un foyer, ça fait que je passe ici, je passe le temps, je déjeune, je prends ma douche, on discute, on parle, on rigole, et ça fait passer le temps, on discute. Parce que je reste à la maison, à stresser, à angoisser, tu fais des courses, tu as de l'argent, tu te dis, allez, je vais chercher un petit truc, je vais te taper, ta journée, je ne vais pas l'avoir passé. C'était ça, à un moment. Ma vie était comme ça. Depuis que je suis venu ici, ça a changé. Et puis on continue de faire le tour des idées sorties de la région, peut-être pour ce week-end, on va cette fois parler histoire et seconde guerre mondiale. L'une des armes secrètes des Allemands se trouve toujours dans la région, à Eperlec, plus précisément, de ce blocos. Le plus grand du nord de la France, les nazis souhaitaient en faire une rampe de lancement pour des missiles secrets V1 et V2 direction l'Angleterre, un site qui était même prévu pour pouvoir en lancer 36 chaque jour, des missiles qui devaient arriver directement d'Allemagne en train. Le site abritait une gare protégée des bombes. A noter que le blocos d'Eperlec a été construit par des travailleurs forcés, issus de camps de concentration et par des Français enrôlés de force. Hubert de Megy, responsable du blocos d'Eperlec, répondait aux questions d'Omar Moustapha. L'emplacement a été très vite décidé. Après le tir réussi du 3 octobre 1942 en Allemagne, à Pays de Mudes, Hitler veut tout de suite utiliser le V2 comme arme pour regagner la phase de la guerre. Il exige de construire tout de suite un bloc course qui doit être une base de lancement de V2 et un silo de stockage autonome pendant 3 jours, avec un tir dans une cadence de 36 fusées jour. Le nord du Pas-de-Calais est visé. Le site d'Eperlec est retenu tout de suite à 20 km de la côte hors des portées des canons de marine. Il est aussi une montagne qui s'élève à une centaine de mètres, donc non touchable par les avions. Vous savez que pour être précis, il faut être près de sa cible. Les bombardiers vont devoir lâcher leurs bombes de très haut. Par manque de précision, ils vont rendre ce massif forestier pour un tiers, un paysage lunaire à la fin de la guerre. Et puis en bref, l'actualité de la région avant de se quitter. Plus de 12 000 contrefaçons de luxe saisies par les douanes à Calais dans un poids lourd en provenance de Grande-Bretagne. La saisie date de fin juillet. On ne l'apprend que maintenant. Le montant estimé de la marchandise saisie, plus d'un million et demi d'euros. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Après le bon plan carburant et la météo, le retour de l'info, c'est dans le prochain quart d'heure. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501